bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer et m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je viens en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation. Faut-il investir en immobilier malgré cette situation de crise donc selon toi est-ce que c'est le bon moment ou pas est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut observer ou est-ce qu'il faut passer à l'action quel est ton ressenti par ou même d'excellents résultats est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue par rapport à par rapport à cette situation que nous vivons actuellement alors en effet cette question on la retrouve très souvent c'est dire voilà c'est la crise est ce que faut investir j'y parle disons qu'il n'y a pas de réponse simple à donner c'est pas juste oui faut le faire non faut pas le faire d'accord je sais que c'est peut-être que tout le monde attend le but c'est pas de se dire parce que c'est la crise il faut que j'investisse l'investissement et ça c'est quelque chose qu'on apprend c'est quelque chose qu'on voit au fur et à mesure qu'on fait des acquisitions immobilières c'est parler d'opportunités les opportunités elles existent tout autour de nous mais elles ne nous attendent pas qu'est ce que je veux dire par là c'est en disant ah je veux du cash flow j'ai une bonne rentabilité je veux trouver la meilleure offre immobilière il n'y a pas une offre immobilière qui est là sur le marché qui t'attend et qui n'attendent qu'à d'être saisie d'accord parce que si c'était le cas tout le monde s'investit sur l'immobilier là la situation est plus que en effet durant les crises on se rencontre et ça vous pouvez regarder sur les sur internet la presse la presse spécialisée sur sur les réseaux sociaux en effet durant les crises il ya certains certaines familles certaines personnes qui ont souvent des difficultés à pouvoir justement payer leurs dettes leur hypothèque et les taxes les property taxes et qui souvent voilà se doivent se séparer des biens malheureusement ces personnes là ont besoin de cash ont besoin d'argent tout de suite et quand on est investisseur et qu'on a la possibilité de les aider à se sortir de cette situation financière c'est une opportunité pour nous aussi en tant qu'investisseur de dire voilà on peut pouvoir aider une famille à se sortir de leur situation de crise et nous pouvoir profiter d'avoir le bien et avoir cette opportunité pour pouvoir justement aider d'autres personnes avoir un peu au dessus de leur tête donc est ce que la crise est une opportunité pour pouvoir investir j'ai envie de dire oui s'en est une mais même sans crise c'est aussi c'est vous pouvez aussi investir durant on va pas attendre qu'une crise apparaissent pour pouvoir investir dans l'immobilier et on a pu le voir durant le comit 19 que b19 que l'immobilier n'a pas été impacté contrairement à la bourse sur les prix de l'immobilier là on regarde sur montréal on joue à la surenchère en ce moment clairement clairement on croyait même que les que ça allait un peu ralentir ou baisser mais en fait c'est tout le contraire exactement exactement donc après faut regarder un petit peu la courbe sur la courbe de l'immobilier du marché immobilier sur les 5 10 20 30 dernières années et on voit que alors oui il ya des hauts débat ça c'est tout à fait normal mais si on prend vraiment une combattait un peu plus moyenne on voit que la cour a toujours tendance à aller vers le haut donc c'est à dire aujourd'hui j'ai envie de vous dire si vous investissez bah vous avez peut-être moins de bonnes affaires que si vous aviez investi à dix ans donc c'est à dire que si on se dit ah mais non je vais attendre pour investir je vais attendre pour investir bas disons que les opportunités d'avant vous passe sous le nez et ça fait que voilà je dis n'importe quoi quelqu'un qui a investi il ya dix ans sont bien c'est à soi en disant il a pris 20 30% plus de plus value et c'est pas lié à une crise c'est lié vraiment marché en lui même clairement moi je suis tout à fait tout à fait d'accord avec toi et même moi j'aime bien dire qu'en situation de crise un peu comme bon c'est peut-être pas le bon cas pour comparatif mais assez un peu comme des soldes en fait ça fait comme des soldes dans le sens où ben c'est 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 vrai que pendant certains d'enfin dans certaines régions du québec les prises se sont stabilisés il ya des prix qui ont diminué notamment bas au centre-ville de moi notamment c'est à dire à tout ce qui est immobilier commercial et il ya certains même si c'est pas qu'un c'est pas un secteur dans lequel moi j'investirais directement bien je connais certains investisseurs qui profitent de la baisse de l'immobilier commercial justement pour racheter des locaux commerciaux qui vont convertir en résidentiel mais tu vois c'est comme c'est comme des soldes quand il ya des soldes chez zara ou chez asem ou peu importe tu vois tout le monde qui qui fonce et qui achète parce que c'est à bon prix en fait et l'immobilier c'est pas c'est que quand c'est moins cher ben c'est là qu'on fait de bonnes affaires donc clairement c'est pour moi c'est comme tu l'as dit ça ça dépend des opportunités mais je pense qu'une situation comme celle ci ben c'est là que ben il ya deux il ya plus d'opportunités que la normale ça dépend des opportunités mais je ne sais pas si c'est pas ça dépend des opportunités mais je ne sais pas